Nous allons commencer notre séance 5 de la séquence 44 d'aujourd'hui, lundi 4 mai 2020. Notre objectif, ça va être que tu puisses te remémorer tout ce qu'on a vu dans cette séquence. C'est-à-dire qu'on va savoir dire les nombres de 60 à 79, on va savoir les lire sous toute leur couture, de toutes les manières que nous avons vues depuis le début, en lettres, en nombres, etc. On va savoir les écrire, on va s'entraîner pour les écrire, et donc on va voir toutes les représentations possibles. Et ensuite, à la fin, bien sûr, de cette séance-là, tu vas faire le bilan sur ton cahier de bilan de mathématiques, le bilan 44. On est parti avec une première série, enfin 4 séries d'exercices, pour qu'on puisse d'abord s'échauffer, comme les sportifs, avant que tu fasses le bilan. Première des choses, tu vois ici les jetons ? Il va falloir que tu puisses les compter. Alors, tu remarques que tu peux plus facilement les compter, parce qu'ils sont regroupés, ces petits jetons, comme il y en a beaucoup, par 5 et 5, donc là 10, des paquets de 10, encore des paquets de 10, paquets de 10. Je te les entoure, que ce soit plus simple. Donc là, on en a combien ? 6, oui, on en a 6. 6 paquets de 10, 6 cartes à points de 10, ça nous fait 60. 60. Et tout seul, combien il en reste ? 5 et 2, 5 et 2, 7. Donc, 6 dizaines et 7, ça fait le nombre 67. Donc, on finit l'ensemble, le premier, et je te propose le petit jeu de la chasse à l'intrus, comme nous avons fait la dernière fois. Dans cette chasse à l'intrus, que nous avons déjà explorée, et bien, on voit qu'il y a 4 propositions. D'abord, la proposition 77, la proposition 7 plus 60, une autre proposition 67, et ensuite, 6D, 6 dizaines, et 7U, 7 unités. Alors, parmi ces 4, il y en a un qui n'est pas le nombre de points que tu vois en orange. Lequel c'est ? Tu vas faire le petit détective, tu vas trouver l'intrus, et c'est lui le coupable. On va l'écrire sur notre ardoise. Alors, 6 cartes à points de 10 plus 7, ça nous fait le nombre 67, c'est cette écriture-là. Donc, on sait déjà que le troisième, il est bon. 6 dizaines, c'est 6D. Lui, il me paraît bon, le dernier. Et 7U, c'est bien cette unité. Le quatrième est bon, c'est pas le coupable. Ensuite, 7 tout seul. 7 unités, c'est bien. Plus 60, c'est bien aussi, car tu as 10 points, oui. Le deuxième est bon. Et celui-là, le tout premier ? 7, 7. 7, 77. 7 dizaines, 7 unités. C'est pas du tout ce qu'on a sur nos cartes à points. Il y a une dizaine de trop. C'est lui l'intrus. C'est lui que tu peux noter sur ton ardoise. Maintenant que tu as compris l'exercice, à toi de faire les suivants. Je te laisse regarder d'abord le nombre de jetons. Petit coup de pouce. On les entoure par paquet de 10. C'est plus simple. D'abord, essaye de bien voir quel est ce nombre. Et ensuite, je te montre pour la chasse à l'intrus et tu fais le détective. Voici mes propositions. 70 plus 9. 30 plus 30 plus 10 plus 9. 7, D. 9, U. 69. Quatre propositions. Quel est l'intrus ? Quel est celui qui n'est pas bon ? Pause. Alors, on regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes de 10 points. 7 dizaines. 9 unités. 7 dizaines. 9 unités. Si on regarde la troisième proposition. 7, D, 9, U. C'est exactement ça. Le troisième est très bien. On regarde le premier. On a dit 7 cartes de 10 et 70 plus 9 unités. Le premier était très bien aussi. 70 plus 9. On regarde le troisième. Le deuxième ? 30. Nos trois cartes de 10 de tout en haut plus 30. Trois cartes de 10 tout en bas plus 10. Une carte de 10 encore penchée tout en bas et 9 tout seul. Deuxième proposition. Très bien. Trois dizaines. Trois dizaines. Une dizaine. Six dizaines. 7 dizaines, pardon. Plus 9. 79. Et le dernier ? 69. C'est combien de paquets de 10 ? 69. Et combien d'unités ? 6 paquets de 10. 6 dizaines. 9 unités. C'est lui l'intrus. Nous, nous avons besoin de 7 dizaines. Suivant. Compte les jetons. Petit coup de pouce. On les a entourés par paquets de 10. Maintenant que tu as compté mes propositions. Détective chasse à l'intrus. 70 plus 5, 40 plus 20 plus 10 plus 10 plus 5, 7 D, 5 U, 7 dizaines, 5 unités. 5 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Et 75. Lequel est l'intrus ? Pause. Alors, notre intrus, c'était effectivement 5 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Et oui, quand tu regardes ici, il y en a combien ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Cette carte de 10, ça fait 70. Et 5 tout seul. 70 plus 5, c'est bon. 75, c'est tout bon. Cette dizaine, 5 unités, c'est exactement le nombre de cartes de 10 et d'unités seules. 40 plus 20 plus 10, ça nous fait 70. Ça fait 7 dizaines et 5, c'était tout bon. Le seul qui n'est pas comme nos cartes à points, c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dizaines, 50 plus 5. C'était 55, c'était lui l'intrus. Suivant. Deuxième série d'exercices. Toujours pour s'entraîner à les voir différemment. Notre nombre ici va commencer par 60 et on va rajouter 5. Combien ça nous fait ? Toujours sur Ardoise. 60 plus 5. Pause. Alors, 60, six cartes de 10 points, on est d'accord, on en a vu beaucoup depuis tout à l'heure. Six cartes de 10 points, six dizaines. Plus 5 tout seul. Ça nous fait 65. Tout à fait. Tu as bien compris le principe. Suivant. Nouveau challenge. 60. Plus, attention, 15. Pause. 60. Six cartes de 10 points et 15. Combien de cartes de 10 points et combien d'unités toutes seules ? Une carte de 10 points et 5 unités toutes seules. Combien on peut avoir de dizaines entières ensemble ? 6 plus 1, 7. 7 dizaines et 5 unités. 60 plus 15. 60, 15. Ça s'écrit. 7, 5. Suivant. 70 plus 1. Pause. 70. On l'entend. On l'entend très bien. 60, 10. Six cartes de 10 points et une carte de 10. 60, 10. Ça nous fait 7 cartes de 10. Plus une unité toute seule. Ça fait 71. Suivant. 60 plus 19. 60 plus 19. Pause. 60. Six cartes de 10 points. 10, 9. On l'entend très bien. 10 et 9 unités. 70, 10, 9. On l'entend aussi très bien. C'est 79. 79. Ça s'écrit. 7, 9. 7 dizaines. 9 unités. Suivant. 70 plus 7. Pause. Ça nous fait 70. 7 quintes de 10 points. Comme on avait dit tout à l'heure. Plus 7. Tout seul. 77. Suivant. 60 plus 18. 60 plus 18. Alors, 60 plus 18. 60, on connaît. Et 10, 8. Pause. 60, 10, 8. Ça nous fait 78. Eh oui ! Les 7 cartes de 10 et 8 tout seul. Ça s'écrit un 7 au début, un 8 à la fin. Le 7, c'est les dizaines, les cartes de 10. Le 8, c'est les unités toutes seules. Ça se dit bien 78. 60, 10, 8. Maintenant, pour cette dernière série d'exercices. Ça va être cette fois-ci des nombres plus petits comme 30. Plus encore 30. Alors là, 30, tu le connais. Tu te rappelles combien de cartes tu as points ? Combien de dizaines ? À toi de jouer. Pause. 30. On les voit en bleu. 3 cartes de 10 points. On est bien. Encore 30. Encore 3 cartes de 10 points. Ici, ils sont en orange. Ça fait combien de cartes de 10 points ? Combien de dizaines ? 6. 6, 60. 6 dizaines, c'est 60. Suivant. 40 plus 30. 40 plus 30. Alors, 40 plus 30. 4 paquets de 10. Et 3 paquets de 10. Ça nous fait combien ? 40 plus 30. Pause. Ça nous fait 7 paquets de 10. Ça fait 70. 20. Plus 20. Plus 20. Ça fait combien ? Pause. 20. 20. 2 paquets de 10. Tu connais bien celui-là. 20. 2 paquets de 10. Encore 20. En orange. Encore 2 paquets de 10. Encore 20. Encore 2 paquets de 10. Ça fait combien de paquets de 10 tout ça ? Combien de dizaines ? 2, 4, 6. 6 dizaines. Ça fait 60. Suivant. Le dernier. On est arrivé au bout de notre échauffement de grands sportifs et de grands détectives. 20. Plus 20. Plus 20. Et plus 10. Combien ça fait ? Pause. 20. 2 paquets de 10. Encore 20. En orange. Encore 2 paquets de 10. Deux dizaines. 20. Encore deux dizaines. Et 10. Une seule dizaine. En jaune ici. Ça fait 2, 4, 6, 7 dizaines. 7 dizaines. 70. Bravo à toi. Maintenant, tu vas être prêt pour faire, puisqu'on s'est très bien échauffé, qu'on a essayé de réviser tout. On va faire le bilan de 44 que tu vas avoir dans ton cahier de bilan. Donc, on va... Je vais te montrer ça. Dans ton cahier de bilan, tu vas avoir... Voilà. Ce bilan-là que tu vas pouvoir faire. Tu vas bien relire... Tu vas bien relire... Youp ! Tu vas pouvoir relire... Un peu trop zoomé. Oh ! Oh ! La maîtresse, elle a du mal avec le zoom ! Pas facile. Bon. C'est pas grave. Ah ben voilà. Dans ton bilan, tu as un petit... Une petite leçon, un petit résumé qui peut te permettre de te rappeler comment on forme le nombre 70 de la famille des 60 plus 10. Et on prend...